Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre pour meubler cet espace vide ? Je sais ! Un bureau en carton ! Simple et efficace ! Alors pour faire un bureau en carton, c'est simple, il faut du carton, bravo, bravo ! Alors, pas n'importe quel carton, il vaut mieux du carton à double ondulation, parce que quand même, tu veux que ça tienne. Alors pour ça, soit tu fais l'acquisition d'une télé, soit tu attends que quelqu'un fasse l'acquisition d'une télé et laisse le carton dehors. Alors ça a été mon cas, j'ai récupéré le carton dans la rue, donc après tu le ramènes tranquillement chez toi, bus, métro, ça passe assez inaperçu. Et ensuite, il faut découper ce carton aux bonnes dimensions, à l'aide d'un cutter. Tu commences par le plateau, et donc il faut faire deux fois des panneaux de la même taille, pour ensuite les coller entre eux, en mettant des petits bouts de carton entre, afin que ça soit un peu plus épais et donc plus solide. Parce que je répète, on veut que ça tienne ! Et ensuite, il faut découper ces petits bouts de carton, c'est long, c'est très très long, parce qu'il faut mesurer la bonne hauteur, et ensuite la bonne longueur, et il en faut plein, parce que le plateau, c'est quelque chose de grand, et j'en ai mis tous les 10 centimètres de ces petites traverses-là. Ah ben j'ai dit solide, solide ! Bon ensuite, toutes ces petites traverses-là, je les assemble par deux, parce que celle que j'ai faite, c'était dans du carton simple, ondulation, pas double, donc pas assez solide, et moi je veux quoi ? Que ça soit solide, bravo, c'est bien que je suis... Donc je les ai assemblés deux par deux, avec du scotch, et une fois que tu as toutes tes petites traverses-là, tu les colles là-haut, elle doit être sur une partie du plateau. Et ensuite, tu combles les trous avec des bouts de carton restant. Ah ben, toujours pour cette histoire de solidité, mon outil, tu ne veux pas avoir une dépression en plein milieu, surtout toujours pendant que tu es en train d'écrire un poème. Ah non ! Ensuite, tu veux coller, bien sûr, la deuxième partie du plateau par-dessus. Et pour ça, tu prends de la colle blanche, tu enduis tout tes petites traverses de colle blanche, et tu colles le plateau par-dessus. Et t'attends que ça prenne. Ensuite, tu réalises que ça n'a servi à rien, parce que la colle blanche, ce n'est pas assez puissant pour ce type de carton. Donc, ben tu scotches. En pleurant. Et là où tu peux, tu mets des petits fonds de colle au pistolet, parce que comme ça, ça t'assure une solidité de malade, en fait. Ensuite, on s'occupe des pattes, des jambes, comme on veut. Mais pour ça, il faut trouver des cartons à la bonne taille, parce que je n'avais pas en carton d'une ondulation, évidemment. Donc, j'ai dû faire des petits assemblages. Et pour faire des mesures, il ne faut pas être trop nul en matin, il faut savoir faire de plus d'œufs au moins. Et une fois que tu as réussi à trouver tous tes morceaux, bon du coup, je voulais faire deux pattes, donc il me fallait quatre morceaux. Parce que pareil, double épaisseur. Pourquoi ? Bon, là, s'il vous plaît. Et une fois que tu as tout ça, donc tu scotches les bouts entre eux. De manière solide, parce que je ne veux pas que ça se plie. Et ensuite, on recommence le petit jeu des traverses. Bon, là, tu peux en mettre moins parce que ça va être à la verticale, donc c'est moins important s'il y a des trous misés. Bon, en vrai, parce que j'avais la peine. Mais si tu en veux plus, c'est très bien. Et après, pareil, sauf que là, puisque c'est plus petit, tu peux, au lieu d'utiliser la colle blanche qui sert à rien, passer directement au bissolet à colle. Ensuite, on s'occupe des étagères. Parce que oui, on fait un bureau avec des étagères quand même, c'est un minimum. Bah, tu découpes les cartons à la bonne taille. Et c'est exactement le même procédé, traverse au milieu, doublé épaisseur, bla bla bla. Et là, j'ai pris du carton sans fondulation. Parce que j'avais plus de l'autre. Et bah, ça suffit. Donc, pour 5 étagères, il faut 10 morceaux de carton, bravo. Ensuite, nous passons à l'étape du papier mâché, très très important. Donc, pour fabriquer la colle, c'est très simple, il faut de la farine. Bon, un seau, évidemment. Donc, tu mets la farine dans le seau. Et du sel. Allez, on met tout. Bah, en vrai, un kilo, ça a plus de quoi le faire à faire. Le sel, c'est pour pas que ça moisisse. Ensuite, tu mets de l'eau dedans. Et tu tournes. Et tu tournes. Et tu tournes. Et tu tournes. Jusqu'à ce que ça ait la consistance que tu veux que ça ait. Selon ce que tu préfères. Et ensuite, tu prends le journal que tu es allé chercher dans la rue comme le carton. Et tu veux décomprendre les morceaux. Bah, c'est plus facile. C'est plus facile quand tu es trop petit. Pas trop petit, non plus, sinon tu mets 3 heures. Et ensuite, tu commences un badisonné, c'est ça. Partout, sur tous les morceaux de carton que tu as fait. Alors, tu me diras, oui, tu aurais pu prendre un pinceau pour que ça soit propre. Alors, moi, je vois franchement pas l'intérêt de travailler proprement quand on peut en mettre partout. Donc, bah, voilà. Tu recouvres, tu recouvres. C'est long. C'est très long. En plus, tu en mets vraiment partout. Le mieux, c'est de pouvoir faire 2 ou 3 touches. Une fois que tu as tout bien recouvert de papier mâché, tu as une étagère recouverte de publicité. Donc, et bah, tu commences à coller les étagères sur les pieds. Avec le pistolet à colle. Trois étagères d'un côté, deux de l'autre. Et tada, ça tient. C'est fou, hein. C'est de la magie. Bien sûr, tu colles que quand le papier mâché du dessous est très très sec, hein. Bon, une fois que la colle, cette fois-ci est sèche, tu remets une couche de papier mâché. Bon, ok, j'ai craqué, j'ai pris un pinceau, j'en avais marre d'en avoir partout sur les doigts. Bon, donc, tu renforces les jonctions dans les étagères, quoi. Tu mets bien deux couches de papier mâché par-dessus ça. Sinon, ça va pas tenir, hein. Alors, à un moment, elle a farine sur face de la colle, toute la colle. Elle la met K.O. Ensuite, tu commences à enlever le plateau si tu l'as pas déjà fait. Et là, j'ai clairement eu la flemme de faire par petites touches. Donc, j'ai mis des feuilles de journal entières. Ça va plus vite. Mais, ça a plus tendance à faire des plis également. En fait, j'ai fait plein de plis. Donc, la surface de mon bureau n'est pas lisse. Je suis pas une marouflante de compétition, voilà. J'en ai pas mis au centre parce que, bah, ça sert à rien. Bon, ensuite, étape du montage du bureau. Beaucoup plus simple qu'un obligué, hein. Tu... Bah, tu te feras tomber toi-même. Donc, là, on colle au pistolet, on colle. Ensuite, on renforce tous les angles avec encore du papier mâché. Ouh, cette étape n'est jamais terminée. Et une fois que c'est fait, tu peux commencer à peindre ton bureau en blanc. Bah, enfin, comme tu veux, mais au moins, tu fais une sous-couche blanche, quoi. Parce que, bah, comme ça, moi, j'aimais pas trop. Je préférais le décorer, tu vois. Donc, je l'ai tout peint en blanc, complètement. C'est long, ça aussi. C'est très long. Parce que, évidemment, entre chaque couche, il faut que ça sèche. Euh... En plus, c'est pas pratique. Alors, t'as la flemme, donc, tu retardes le moment. Et voilà. Et ça te prend facilement une semaine. Quand ton bureau est tout blanc, tu peux passer à la vraie déco. Bah, alors là, tu fais sortir l'artiste qui se met en toi. Ah, n'aie pas peur. C'est ton bureau, hein. Tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire, n'importe quoi. C'est très bien, n'importe quoi. Une fois que t'as bien fait n'importe quoi partout, tu vernis ton bureau parce que tu veux pas que ça bouge. Ah bah non. Non. Certainement pas. Tu n'as pas passé. Euh... J'ai même pas compté combien d'heures j'ai passé dessus. Beaucoup trop. Pour que ça soit ensuite parti enfoué. Non, non, non. Tu le vernis partout. Pareil, c'est long, mais il le faut. Et tadaaaam. Il est loin d'être parfait. Il y a plein d'autres trucs qui sont de travers. Euh... Il est un peu haut, mais bon, pour moi, c'est très bien. Mais je l'aime déjà d'amour, qu'il remplit très bien sa fonction de bureau. Ce qui est vraiment le principal. Donc, grande question. Est-ce que c'est solide ? Ben, faisons le test, hein. Il t'ya... Ce qui est-ce que c'est solide. Et voilà. Après, après, après demi de abajo, il n'a à très bien... viland Been quand même pas autant pour cette éplle de complexe, il t'enflé d'un journal du couple. Inspirez-vous ... Sous-titrage ST' 501